Donc je vais intervenir pour le collectif La Pantique. C'est un collectif citoyen qui s'est monté il y a environ deux ans de ça. Ce qui a motivé notre création, c'est deux choses convergentes. Une au niveau national, tout ce qui s'est passé autour de l'eau, autour de Sainte-Solines, dans le marais Poitvin. Et par contre, au niveau vraiment local, toutes les problématiques de sécheresse. Alors on intervient, entre guillemets, on est surtout basé le long de la vallée de l'Hérault, dans l'Ouest-Héraulté. Donc voilà. La Pantique, pourquoi ? La Pantique, c'est une sauterelle qui est endémique des vignes d'ici. Et c'est vraiment, enfin on l'a choisi, c'est un peu un nom toutémique si vous voulez. On l'a choisi parce que c'est vraiment un indicateur de bonne santé. Quand au moment des vendanges, on trouve des Pantiques dans les vignes, c'est que la vigne va bien. Donc voilà, c'était un peu un clin d'œil. Pour finir de se présenter, on est membre de Cordo 34. Alors Cordo 34, on y reviendra après dans le débat si vous voulez. Cordo 34, c'est une association d'associations, une coordination d'associations qui fédère, alors je pense que c'est vraiment, comment dire, intéressant parce que ça fédère à peu près tout ce qui existe d'associations sur l'eau, sur l'Hérault. L'association citoyenne, c'est l'eau d'Ève. Alors c'est une association qui a été amenée à suivre les combats pour ceux qui, là aussi on pourrait y revenir dans le débat si vous voulez. Il y a en ce moment un gros combat à Montagnac autour d'un projet d'une usine d'embouteillement qui va forer très profond, 1500 mètres de profondeur, sur une des nappes phréatiques qui est, comment dire, une des nappes phréatiques les plus importantes du coin. Il y a aussi un combat sur un golfe, pareil à Montagnac, il y a les histoires du San Diego, tout ça, bon, je ne peux pas détailler ici, vous le comprenez bien, mais bon, pour ceux qui voudront après et éventuellement dans le débat, on pourra y revenir. Voilà pour la présentation. Donc quand on s'est vu, l'idée c'était de présenter un peu ce sur quoi on travaille nous. Alors l'idée avec Chemin Cueillant, quand on a discuté, c'était d'intervenir sur deux choses au niveau des usages et des conflits de l'eau, puisqu'il faut l'appeler comme ça, je veux dire, à un moment donné, suivant ce qu'on va faire ou suivant ce qu'on ne fera pas, il y aura des conflits de l'eau qui seront plus ou moins importants. Je crois que vous l'avez évoqué déjà dans votre intervention. Et on voulait prendre deux axes. Un qui est celui du baron, baron Languedoc, vous en parliez aussi, avec l'aquadomicia qui arrive jusqu'ici. Donc à partir de tout ce que ça peut générer au niveau de problèmes d'usage de l'eau. Et l'autre sur deux exemples typiques de la zone où on habite et où on intervient, à savoir les villages de Sessenon et Cruzy. Je vais peut-être commencer par les villages de Sessenon et Cruzy. Alors Sessenon, l'été dernier, pas cet été l'autre, ceux qui ont suivi, il y a eu un gros problème d'alimentation d'eau potable, puisque la source, c'est quasiment tari. Elle ne s'est pas complètement tari, mais une source historique à Sessenon, c'est quasiment tari. Et donc la municipalité a été obligée d'alimenter la population en camion-cythème. Avec le coût que ça représente. Le coût que ça représente, pour vous dire, pour cette commune-là, ça a été un coût de 60 000 euros il y a un an. Vous imaginez très bien ce que ça peut signifier pour une commune petite, 60 000 euros. Donc parallèlement, cette commune avait, entre guillemets, anticipé et avait fait un forage qui va sous cette nappe-là historique. Et ce forage, tout compris, coûte 600 000 euros. 600 000 euros, vous imaginez très bien, je veux dire, il n'y a aucune commune du Minervois, de Léros ou de France qui peut se payer un forage à 600 000 euros. Donc ce forage a été en grande partie financé par le conseil départemental. Et il se trouve que la mairesse est vice-présidente du département, ce qui a facilité les choses. Alors, que les choses soient très claires, quand je dis ça, ce n'est pas d'un point de vue polémique, c'est d'un point de vue citoyen. C'est-à-dire que c'est pour mesurer les différences qu'il y a. Et alors la différence qu'il y a, si vous allez le voir tout de suite, c'est avec Cruzy. Cruzy, vous remontez vers ici, justement. Vous faites, je ne sais pas, au moins 10 km depuis Cessnau. Il y a aussi une source qui s'est quasiment tarie au moment des vendanges en 2023. Et là, le maire a fait appel aussi à des camions-citernes. Le coût a été environ similaire. C'était un peu moins, je pense. Je pense que c'était dans l'ordre de 30 000 euros pour financer les camions-citernes, à charge de la commune aussi, ce qui est déjà pas mal. Et bien sûr, il a posé la question d'un forage. Le département de l'Hérault a des hydrologues à sa disposition, ce qui est très bien et ce qui permet, comment dire, de repérer ce qui est possible de faire et ou pas faire, enfin voilà, de bien faire les choses de ce point de vue-là. Ils ont repéré un forage possible. Ce forage était de l'ordre de 270 000 euros. Problème, vous allez vite faire le lien. Ce monsieur, il n'est pas vice-président du conseil départemental. Donc la question, c'est les 270 000 euros du forage. D'abord, le forage, il n'a pas été fait, mais qui va payer et qui peut le faire ? Ils ont demandé à l'agence régionale de l'eau, donc c'était en septembre 2023. Et l'agence, alors ce n'est pas l'agence régionale, c'est l'agence de l'eau, mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une structure départementale ou régionale, ça, vous le savez sûrement mieux que moi. Et la réponse qu'il lui a donnée, c'est qu'ils allaient lui répondre en juin. Je ne sais pas si vous imaginez, je veux dire, vous êtes dans une commune, vous manquez d'eau, vous remplissez, comment dire, vous donnez de l'eau à la population par des camions de citernes, vous posez un problème en septembre et on vous dit qu'on va vous répondre en juin de l'année prochaine. Voilà donc un des cas typiques de problèmes citoyens auxquels on est confrontés dans notre département. Donc voilà, nous, notre point de vue, vous le devinez là aussi, c'est que c'est des questions qui concernent tout le monde, il vaut mieux s'en apparaître, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire, c'est quelque chose, on ne peut pas laisser faire les choses comme ça. Et on arrive sur le deuxième exemple, qui nous déporte un peu, mais qui est aussi, comment dire, parlant sur ces questions d'usage et de conflit, c'est la question du baronne Languedoc. Je ne sais pas si vous le savez, mais donc le baronne Languedoc, il arrive, je le disais, dans le coin, il se termine là. Il est question qu'il soit prolongé jusqu'aux Pyrénées-Orientales et qu'il soit doublé. Prolongé jusqu'aux Pyrénées-Orientales, bon, vous imaginez ce que ça représente là aussi. Doublé, vous imaginez ce que ça représente aussi. Alors le baronne, qu'est-ce que c'est ? Le baronne, il a 50 ans. Il a 50 ans environ et ça a été fait à l'époque pour l'irrigation, mais pas que. Les habitants de Montpellier boivent de l'eau du baronne. J'ai les chiffres, là, je pourrais les donner après, si vous voulez, sur la répartition. Et donc c'est une part, comment dire, pour répondre aux besoins d'eau potable, particulièrement de l'agglomération de la métropole de Montpellier, et aussi pour les besoins d'irrigation. Et le département, ce qui a motivé aussi la création de notre collectif, le département a projeté la création de bassines. Alors nous, on l'appelle comme ça, eux, ils ne l'appellent pas comme ça. Alors c'est vrai que ces bassines, c'est des bassines dans le sens où, comment dire, d'un point de vue structurel, elles ressemblent complètement aux bassines qu'il y a à Sainte-Souline. La différence, par contre, notable, c'est qu'elles ne sont pas, pour le moment, alimentées par des forages dans la nappe phréatique. Bien qu'il y ait une petite phrase dans la charte de départ, qui disent qu'au cas où, si c'était possible et si c'était obligé, ce serait pas souhaitable, mais enfin qu'on pourrait y arriver quand même. Donc, il y en a 17, je crois, en tout, qui sont prévus. Grosso modo, c'est entre Montagnac, et puis Otignac, Laurence, c'est-à-dire entre la vallée de l'Hérault, et la vallée de l'Orbe. Certaines sont énormes, certaines font 17 hectares, c'est-à-dire que des gens vont être expropriés pour construire ça. Des gens, on a fait un travail de repérage, là, avec un collègue du collectif, des gens vont se retrouver avec des digues, puisque, je veux dire, il y a une bassine. Pour ceux qui ont vu, comment dire, les événements de Saint-Soulin, l'eau, pour la stocker, il y a des bâches, il faut la retenir. Des gens vont se retrouver avec des digues à côté pour retenir l'eau. Donc, c'est des choses qui ne sont pas, comment dire, ce n'est pas que ce n'est pas public, mais ce n'est pas expliqué. C'est-à-dire que si, comment dire, les gens ne vont pas chercher l'information, elle n'arrivera pas tout de suite. Pour le moment, il y a des discussions à laquelle, il faut le souligner, l'accord d'eau est invité. C'est-à-dire que, ça, c'est une bonne chose de la part du département, qu'ils puissent inviter des associations sur tout ce qui est leur réflexion. Et, par contre, il y a la problématique actuelle, c'est où les situer. Parce que, bien sûr, pour prendre 17 hectares, vous imaginez, je veux dire, on prend de la terre à des gens qui la possèdent, et ce n'est pas simple. Donc, elle bouge beaucoup, les bassines, elle bouge beaucoup, suivant... Et, si vous voulez, elle pose plusieurs problèmes, là aussi, on pourrait y revenir dans le débat, si vous voulez, après, ou après, quand on se croisera dans la fête. Il y a, donc, l'idée, c'est de prélever l'eau du Rhône l'hiver, via BRL et via l'Aqua Domitia, remplir les bassines et s'en servir l'été. S'en servir l'été quand il y en a le plus besoin. Ça, si vous voulez, on va dire que, dans la logique du département, c'est à charge du département. C'est-à-dire, construction, bassines, remplissage avec BRL, tout ça. Par contre, tout ce qui est, comment dire, utilisation, c'est à charge des futurs agriculteurs. Avec, comment dire, des coûts, c'est-à-dire que le coût de branchement, le coût de tout ça, ça a un coût. Et le coût est, pour le moment, envisagé sur une base standard de 1 400 euros l'hectare. 1 400 euros l'hectare, c'est une somme. Je ne sais pas si tout le monde pourra se le permettre. Et en tout cas, comment dire, ça risque d'induire des choses, un différentiel, en tout cas, entre l'argent qui va être mis là, dans cette opération, et ceux qui pourront en profiter. Ça, c'est encore tôt pour bien repérer. Mais ce ne sera pas open bar. Vous l'imaginez, s'il y a 17 bassines par rapport à la surface, je crois qu'il y a 200 000 hectares de vignes dans l'arbre de la Groussillon. Je veux dire, il y en aura, tout le monde, pour le moment, ça ne sera pas érigué. Alors ça, ça rejoint un autre problème, pour terminer, et je m'arrêterai là. C'est le problème du Rhône, si vous voulez. C'est le problème du Rhône, c'est-à-dire que prendre de l'eau du Rhône l'hiver pour, comment dire, arroser l'été, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Je vais essayer de dire pourquoi. Parce que le Rhône, on lui demande beaucoup. On lui demande beaucoup. C'est un fleuve qui est censé être navigable. C'est un fleuve qui est censé irriguer toutes les cultures de la vallée du Rhône, tous les vergers, etc. de la vallée du Rhône. C'est un fleuve qui est censé refroidir les centrales nucléaires. Il y en a quand même un paquet dans la vallée du Rhône. C'est un fleuve qui va être soumis à la flonte inéluctable des glaciers alpins. C'est-à-dire qu'il y aura d'ores et déjà un débit qui va baisser par rapport au Rhône. Il y a des gros problèmes de salinisation dans le delta de la Camargue qui fait que des cultures... La vigne est morte déjà à cause des remontées de sel dans le delta de la Camargue. Et côté Rhône, il y a aussi des gros problèmes. Et là, le seul moyen de combattre cette salinisation des sols, c'est d'inonder la Camargue. Et là, pour inonder, il faut qu'il y ait trop plein d'eau. Il ne faut pas en prelever trop l'hiver, sinon on n'y arrive pas. Et le dernier problème, si vous voulez, qui a fait la une cet été, c'est le réchauffement de la mer Méditerranée. Pour indication, quand même, la température en surface de la mer Méditerranée a atteint 30 degrés cet été. Ce qui est un vrai problème par rapport à la faune, à la flore, et par rapport à tout ce qui est climatologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Donc, une des questions qu'il y a par rapport... C'est-à-dire que, voilà, le fait de faire une bassine, il faudrait quand même, à un moment donné, avoir en tête que le fait de faire une ou des bassines dans les rôles, ce n'est pas un problème isolé. Ce n'est pas un problème isolé. C'est-à-dire qu'il faut penser global, quoi. Enfin, pour nous, en matière d'eau, il faut penser global. C'est-à-dire qu'il y a une ressource, vous le disiez très bien, qui n'est pas inépuisable. Et à un moment donné, cette ressource-là, la question qui se pose, c'est de la ménager et de faire en sorte qu'on ne tire pas dessus jusqu'à ce que ça casse, simplement. Alors, pour terminer, je vais vous donner quand même un chiffre tout à fait officiel, qui est de l'agence... l'agence de l'eau Rhone-Méditerranée-Corse. Alors, pour le coup, là, c'est l'agence régionale, si vous voulez, de tout le bassin Méditerranéen et de la Corse. Actuellement, il manque 84 millions de mètres cubes d'eau pour satisfaire tous les usages humains, ce que vous disiez, c'est-à-dire eau potable, industrie, agriculture et tourisme. Dans cette zone-là, dans la zone de l'agence régionale de l'eau, c'est-à-dire que, là, d'ores et déjà, il y a un déficit entre l'offre et la demande. Alors, 84 millions de mètres cubes d'eau, bon, dit comme ça, ça ne veut pas forcément dire dangereux, bon, ça fait un peu beaucoup, quand même, mais c'est cinq fois la consommation annuelle de Montpellier. Donc, là, en ce moment, je veux dire, c'est un chiffre, on ne peut plus officiel, c'est l'agence régionale de l'eau qui le dit, il y a déjà un manque et à partir de là, tout ce qu'on fait n'est pas anodin. Il y a eu cet hiver un gros problème sur les PFAS, justement, du côté de Villeurbanne, à Lyon, où il y a eu une usine qui rejetait, effectivement, énormément de PFAS. Ça, le rejette dans le Rhône, le Rhône, il descend, effectivement, et si ça irrigue et que ça consomme à Montpellier, particulièrement, c'est évident que le problème que vous évoquez, il est posé. En buvant l'eau du Rhône, pour vous dire, ces 40% de... Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, ces 40% de BRL, ces 40% qui partent pour l'alimentation. Et dans la loterie, comment dire, de la distribution d'eau potable, ceux qui boivent de l'eau du Rhône, c'est les habitants de Montpellier et c'est toutes les structures sur tous les trucs de la côte, énormément touristiques, ce qu'on peut appeler le surtourisme qui boit de ça. Et effectivement, il y a... Je ne vais pas dire qu'il y a un problème de santé publique, mais il y a un problème par rapport à la qualité, entre guillemets, de l'eau du Rhône. Là, vous avez absolument raison. Je vous invite à vous déconnettre, mais la Chambre régionale des comptes a sorti un rapport en juillet dernier sur la gestion de BRL où la région est notamment fortement épinglée. Je vous invite à le regarder, à le lire, il est facile à lire, il est en ligne sur le site de la Chambre régionale des comptes. Donc, en gros, il faut savoir que BRL est un concessionnaire de services publics, que l'eau reste un bien commun qui nous apporte comme tous et que BRL, les actionnaires de BRL sont la région et les départements qui forment l'Occitanie. Donc, le conseil départemental de l'héros, de l'eau, du garde, etc., sont décisionnaires du conseil d'administration de BRL et aujourd'hui, ils sont à la ramasse complète. Donc, voilà. Tout ça est écrit noir sur blanc dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et dernière remarque, il n'y a aujourd'hui aucun arbitrage qui est fait à BRL qui n'est qu'un vendeur d'eau. sur la question des usages agricoles et des quotas. Donc, quand vous avez parlé de quotas, je voudrais savoir lesquels et la question complémentaire parce que moi, je suis avise et je peux vous dire qu'il n'y a aucun contrôle sur les débits qui sont prélevés. Il y a parfois un certain nombre de branchements pirates où il n'y a pas de compta. Savoir comment on contrôle la question des quotas. Quels sont les contrôles et quels sont les contrôles pas. Et dernière remarque, j'ai posé il y a six mois la question à la région de l'arbitrage entre l'eau à usage viticole et l'eau à usage de production alimentaire. Je pense que ça a fait un peu frémir le cabinet de la Présidente de la région parce que ça m'a donné la possibilité d'accéder à l'eau de BRL alors que tous les branchements de BRL aujourd'hui en fait sur le secteur de Bise et autour, il n'y a plus d'ouverture de compte. Et quand j'ai posé cette question, ils ont bien compris qu'il y avait un chisme, mais j'ai demandé intégrer des groupes de travail sur justement la question de l'accès à l'eau sur la production alimentaire et sur la production viticole qui, si on démonte le contraire, n'est pas alimentaire. Et je n'ai pas de réponse, évidemment. Ça ne m'étonne pas. Sur BRL, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec le monsieur qui est intervenu. C'est vraiment pas un modèle de démocratie citoyenne, BRL. Ils irriguent en ce moment, pour vous dire, ils irriguent en ce moment 66 000 hectares de terres agricoles dans le Languedoc-Roussillon, BRL. Il y a 200 000 hectares de vignes dans le Languedoc-Roussillon, de vignes, je dis. Vous imaginez l'eau qu'il faudrait, si on part dans une logique de tout irriguer, vous imaginez ce qu'il faut construire, sachant que il y a 220 millions d'euros qui ont été... La Quoi de Domitia, il coûte 220 millions d'euros, soit 1,5 million d'euros pour le kilomètre. Ça veut dire que si on irrigue les PO, vous calculez la distance qu'il y a, c'est-à-dire que c'est des sommes colossales. C'est-à-dire que c'est des sommes et des enjeux colossaux. Ça veut dire que on ne peut pas, on ne peut plus... Ma gueule, on a tout à fait raison son coup de sang, on ne peut plus laisser faire les choses comme ça. On ne peut plus laisser faire les choses comme ça. Parce que si on les laisse faire, ils feront n'importe quoi parce qu'ils ne pensent pas global. Et si on ne pense pas global en ce moment, je veux dire, il y a vraiment un problème. Alors l'exemple, ce qu'il ne faut surtout pas faire, en plus, il y en a un exemple, pas loin de chez nous, en plus, en Espagne, ils ont détourné l'eau du Taj. Le Taj, d'accord, ça n'a rien à voir avec l'Europe, ce n'est pas alimenté par des glaciers alpins, etc., mais des glaciers alpins en 2050, il n'y en aura plus. Donc, je veux dire, depuis 50 ans, en Espagne, il y a de l'eau qui est dérivée. bon, le Taj, c'est un fleuve qui court dans le milieu de l'Espagne. Il y a des dérivations qui amènent l'eau dans les fameuses serres qu'il y a en Andalousie, ceux qui ont été en Andalousie et qui voient la mer de Plastikia, elle est alimentée par l'eau du Taj. Le Taj, c'est une poubelle. C'est une poubelle. C'est-à-dire que si on les laisse faire, 50 ans après, voilà, les enjeux citoyens, c'est ça. C'est ça. Et effectivement, oui, réunissons-nous à l'échelle locale pour poser des problèmes globaux et pour se coordonner. Encore une fois, on a la chance sur l'Hérault d'avoir une structure qui fédère des combats très différents. Ils ont mis en échec un projet de golf à Montagnac, bon, avec des villas de luxe. Il y a un enjeu à Montagnac, il y a un enjeu dans le Salagou. Il y a par exemple dans la semaine prochaine une association qui s'appelle Au Secours qui fait un excellent travail sur l'Odèvre. Ceux qui sont disponibles, je vous invite à monter sur l'Odèvre d'abord parce que la Cour d'eau tient une assemblée générale. Pareil, on est quelques-uns à la Pantigue, on pourra vous donner tous les renseignements en sortant. Mais il y a des associations qui font un excellent travail et pas contre eux, pas contre les autres. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.